Sous-titrage ST' 501 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 Avez-vous eu des contacts quelconques avec Kyo Sampan après 1970? Non, je ne l'ai pas rencontré après cela. Merci. Question. Question. Sur le sujet de votre contribution personnelle au mouvement révolutionnaire, pourquoi avez-vous contribué financièrement au mouvement révolutionnaire? Pourquoi vous voulez dire à la cour? Monsieur le témoin, c'est une question répétitive, on me l'a posé hier. Le président, plutôt. Vous n'avez pas à répondre à cette question. C'est une question répétitive qui a déjà été posée. Je vais passer à une autre question. Maître Komsomron. J'ai passé une autre question. Quel était votre statut vis-à-vis du PCK avant 1975? Réponse. Avant 1975, je ne parlais pas du PCK et je n'avais aucun rôle au statut. J'ai participé à l'occasion à des réunions, mais personne ne parlait de Parti communiste. Merci. Question. Je vous remercie. Avez-vous entendu le terme Samanachoun ou sympathisant à cette époque? Réponse. Oui, Samanachoun, je l'ai entendu. Est-il vous considéré comme un Samanachoun? Réponse. Réponse. Oui, je me considérais comme faisant partie du groupe des Samanachoun. Question. Can you explain to the bench what does Samanachoun mean? Réponse. Les Samanachoun sont des gens qui appuient les gens sans nécessairement en être des membres actifs. Merci. Merci. Je vous remercie à la deuxième série de questions portant sur l'évacuation. Vous avez dit, j'ai repris à la Chambre, que vous avez quitté Phnom Penh avec beaucoup d'autres, quand on vous a ordonné de le faire. Ma question porte sur votre expérience personnelle. Lors de l'évacuation, avez-vous cherché à trouver les gens avec qui vous travaillez, vos collègues de travail, d'avant l'évacuation? Réponse. Non, je n'ai pas essayé de les chercher, de les trouver, et je n'avais d'ailleurs aucun moyen de les retrouver. Même si j'avais cherché à le faire, je n'aurais pas été capable. Merci. Question. Question. Merci. Réunion spéciale avec des membres du moment révolutionnaire. Avant 1975, on aurait parlé d'évacuation? Réponse. Non. Merci. 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 J'aimerais aborder l'autre sujet. Le moment où vous avez quitté la coopérative de Phnom Penh, que vous êtes venu travailler à Phnom Penh. Vous avez dit à la cour, et les gens sont venus aviser le chef de la coopérative que vous deviez quitter, c'est le chef qui vous l'a ensuite dit, et que vous n'avez pas rencontré la personne qui était venue de Nélanda. La question est que, quand le chef de la coopérative vous a dit d'aller à Phnom Penh, le chef de la coopérative vous a dit exactement là où vous deviez aller à Phnom Penh? Réponse. Non. Il ne me l'a pas dit. Je me souviens que c'était le chef adjoint de la coopérative qui m'a accompagné jusqu'à Phnom Penh sur une moto. Et ensuite, j'étais près du bureau du commerce, comme je l'ai dit hier. Merci. Je vous remercie. Quand vous avez quitté la coopérative à Phnom Penh, vous n'êtes pas parti seul. Vous étiez accompagné du chef adjoint de la coopérative sur un scooter, c'est ça? Est-ce que le chef de la coopérative vous a dit où vous alliez être déposé à Phnom Penh? Réponse. Non. On n'en a pas dit où j'allais. Question. Merci. À votre arrivée, quand vous êtes arrivés à cet endroit, saviez-vous ce que c'était? Où vous attendiez? Où vous étiez? Réponse. À mon arrivée, je ne savais pas où j'étais. Ce n'est que plus tard que le chef du ministère est venu me rencontrer et m'a permis de loger là de façon temporaire. Merci. Tout de suite après votre arrivée, vous avez rencontré le chef du ministère immédiatement? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas combien de minutes ou d'heures après l'arrivée à Phnom Penh se sont écoulées avant que je rencontre le chef du ministère. Je savais que j'allais le rencontrer. Je ne me souviens pas à quelle heure je l'ai vue. Merci. Vous avez rencontré le chef de cette location le jour même ou le lendemain? Réponse. Je ne me souviens pas. Pouvez-vous confirmer l'identité du chef de cette institution? Réponse. C'était Awn. C'était le chef du commerce. Question. Quand vous avez rencontré M. Awn, que vous a-t-il dit? Réponse. Il n'a pas parlé de beaucoup de choses, il m'a demandé d'entendre là et que l'échelon supérieur donnerait des instructions. Il n'a pas lui donné d'instructions quant à ce que je devais faire à cet endroit à ce moment-là. Merci. Question. Merci. Il ne vous a pas donné d'instructions car il ne savait pas. ou il n'avait pas la responsabilité de vous dire quoi faire. Le procureur, le témoin n'est pas en mesure de spéculer ce que savait, ce que pouvait faire le chef du commerce à l'époque. La défense a fait une réponse à l'objection de la défense. La défense. Il y a deux questions. On a dit au témoin, enfin j'ai cherché à savoir si le témoin savait que cette personne n'avait pas l'autorité nécessaire pour lui dire quoi faire. D'autres personnes avaient cette responsabilité. D'autre part, comme tant à l'objection de l'accusation, le témoin lui-même ne savait pas ce que pouvait penser Owen. Le président. L'objection de l'accusation est retenue. Monsieur le témoin, vous n'allez pas répondre à cette question. La défense. Merci. J'aimerais donc vous poser une nouvelle question. Quand avez-vous rencontré des gens qui étaient à l'échelon supérieur, comme l'avait dit Owen, réponse peut-être un jour ou deux après. L'échelon supérieur est venu me donner des instructions quant à ce que je devais faire. C'était quelques jours, pas des semaines. Merci. Question. Qui avez-vous rencontré ? Qui représentait l'échelon supérieur ? Réponse. La personne qui est venue me rencontrer était Monsieur Von Witt. Mais je ne connaissais pas son rang au sein du parti. Et bien sûr, son rang était supérieur à celui de Owen. Et lui est venu me dire quelles étaient les tâches que je devais accomplir. Question. Question. Vous avez déjà dit que Monsieur Horn était le chef du ministère où vous logiez. Est-ce que c'est correct ? Réponse. Oui. Question. Vous avez aussi dit que Von Witt, vous ne connaissiez pas son rang de sa position dans le parti. Et vous saviez que c'était supérieur au niveau du ministère. Réponse. Oui. Question. Quand vous avez rencontré Von Witt, que vous a-t-il dit ? Réponse. Réponse. J'ai déjà répondu à quelques reprises à une question de ce genre. Il m'a dit qu'il y avait une délégation chinoise et qu'il y avait un représentant du secteur bancaire aux côtés chinois et qu'il n'y avait personne avec de telles compétences et qu'il voulait justement que quelqu'un se joigne à la délégation cambodgienne pour rencontrer les Chinois. On m'a donné des vêtements civils pour venir rencontrer cette délégation chinoise. Il m'a demandé de me préparer, de m'habiller correctement pour rencontrer la délégation chinoise. Merci. Question. Question. Comment Von Witt savait-il que vous aviez des compétences bancaires ? Réponse. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ? Question. J'aimerais savoir comment Von Witt savait-il que vous aviez des compétences bancaires ? Laissez-moi reformuler la question pour qu'il n'y ait pas d'objection. La question est la question. La question est la suivante. Comment Von Witt savait-il que vous aviez de l'expérience dans le secteur bancaire ? Comment savait-il que vous aviez ces connaissances ? Et c'est pourquoi on vous a appelé à venir accomplir cette tâche ? Réponse. Je ne sais pas qui a donné l'ordre de venir me chercher dans la coopérative. Beaucoup de personnes savaient que j'avais des connaissances dans le secteur bancaire, car j'ai travaillé dans une banque avant le régime et beaucoup de gens me connaissaient. Donc, je ne sais pas exactement qui a donné l'ordre que je revienne à Phnom Penh. Par la suite, qui d'autres avez-vous rencontré ? Parmi ceux qui vous connaissaient déjà et qui savaient que vous aviez des compétenances dans le secteur bancaire. Réponse. Je n'ai rencontré personne d'autre. parce que ceux qui me connaissaient, que j'avais des compétenances dans le secteur bancaire. Je n'ai rencontré que Van Rett, parmi les personnes qui savaient que j'avais des compétenances dans le secteur bancaire. Et Van Rett avait travaillé avec moi auparavant. Je n'ai pas dit à qui d'autres me connaissaient et savaient que j'avais des compétenances dans le secteur bancaire. Vous avez dit que vous avez rencontré Van Rett qui avait travaillé avec vous auparavant. Vous avez dit avoir rencontré Van Rett qui avait travaillé avec vous auparavant. Est-ce que Van Rett vous a rencontré immédiatement après que vous eut rencontré Van Rett ou bien plus tard ? Je n'ai pas rencontré Van Rett immédiatement après mon retour à Van Rett. Mais au moment où la structure du Comité du Comité du Comité a été remaniée, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Van Rett. Question. Question. Had vous known Deun before ? Est-ce que vous connaissiez deux nos auparavant ? No, I hadn't. Question. Question. When did you get to know him ? A quel moment avez-vous fait connaissance avec lui ? You pay like to... Response. Réponse. Réponse. When the Cambodian delegation was proposed and that delegation was led by Deun, and I was part of this delegation, and I learned that Deun was the chairman of the Commerce Committee. It was from then that I knew him. Question. When you were designated to work in the Foreign Trade Bank, what was the organizational structure of the Bank? Response. Concerning the structure of the Bank, I have already told the Court before the President intervenes. The witness needs not answer the question because it is repetitive. Thank you, says the counsel. La Défense. Merci. That's all right. You mentioned in your testimony earlier that there was a Director General and then you being the Deputy Director General in that Bank. Can you tell the Court whether or not there were other departments within the Bank? Response. None. There was none. Réponse. Non. Thank you. Question. Question. How about your day-to-day work? Concerning the operation of the Bank, what kind of job did you undertake in relation to banking operations? Response. There was no such operation as the normal banking operation because in a conventional bank there would be accounting systems and systems of recording transactions but there was no such system. Question. Are you sure that there is no system at all or there was any form of recording the transactions? Response. I would not say that there was no system at all but there was no something that is noticeable. There was no system at all but there was nothing tangible. But some of- Thank you. Question. Question. Vous avez dit avoir fait l'office d'interprète à différentes occasions, et plus précisément en tant qu'interprète de langue française, est-ce que ces fonctions avaient un rapport quelconque avec le système bancaire ? Je peux dire qu'il n'y a pas de relation ou de connection avec la expertise de bancaire que j'ai possède. Question. Quand vous avez été nommé directeur général de la Banque du commerce extérieure du Conseil démocratique, est-ce que vous avez reçu des ordres ou des instructions ? Et le cas échéant, le tel moyen est ? Réponse. Il n'y avait pas de directive ou d'instruction ou de structure. Quelqu'un? Question. Question. Est-ce que vous avez fourni des recommandations à des responsables du régime concernant les transactions bancaires ? A l'occasion de la réunion, avec la délégation chinoise, l'explication a été donnée sur les transactions bancaires, et à ce moment-là, les Cambodgiens n'ont pas compris, et moi, j'ai pu donner des explications. Et quand le Comité du Commerce a préparé des documents pour l'exportation, j'ai donné un avis d'experts concernant la façon d'élaborer ce type de documents. Question. You say that you gave advice to someone in the Commerce Committee, and who did you refer to specifically? Response. I refer to those who worked in the Commerce Committee. There was no somebody else, anybody else. It was those who worked in the Commerce Committee. Question. Can you recall those whom you worked with in the Commerce Committee back then? Response. I cannot recall them. Question. Question. In your subsequent work upon your appointment as the Deputy Director General, how often were you invited to provide expert advice to officials in the Commerce Committee? Response. I cannot recall how many times I was asked to go there, but normally I would provide opinions or advice upon request. But there was no formal training session. I only told them where I knew. Question. Question. Can you tell the Court how long did it normally last, asking, telling, or advising those officials in the Commerce Committee? Response. I cannot say exactly how many minutes or hours it took me to advise them, but it was not so long because I responded to the points which they were not sure about, and there were other points which I was not sure about and I could not answer. What, sir? Is he also concerned? There were also points which I did not know and I could not answer them. In this case, I could not answer. Thank you. I'm sorry. Thank you. Vous avez dit que vous avez donné votre conseil à avoir fourni des avis concernant les opérations bancaires. Est-ce que vous appuyez sur le système universel ? Je leur parlais en général de la pratique universel dans le système bancaire, en particulier concernant les importations et exportations. On m'a aussi posé des questions pratiques et concrètes, dont la termine m'a échappé. Je ne souviens pas que je ne connaissais pas les aspects du système bancaire. Je me souvenais de ce que j'ai appris à l'école, mais je ne les connaissais pas à chaque point. Je me souvenais de ce que j'avais appris à l'école. Et je leur donne une explication sur ce que je savais. Je vous ai dit que j'ai appris à l'école. Je vous ai dit que j'ai appris à l'école. Questions, under which institution were you supervised ? Sous la supervision de quel organ étiez-vous placé ? That I am not sure. Question. You told the chamber earlier on that May was the designated director general who was your direct superior. Did they tell you that May was an individual who actually supervised the bank or it was a mere nominal name ? Response. That I do not know. Question. Can you elaborate ? What do you mean by you don't know about this ? Can you be more specific ? Response. I did not know whether or not this name was an actual physical person or he was somebody else or a nominal name or so. I did not know whether or not that person was a real physical person or he was just someone who only bore the name ? Quelqu'un qui existait et qui portait ce nom-là ? BASOMOKON. Ou s'il s'agissait juste d'un pré-tenant ? Question. Question. Did you ever report to an upper authority concerning the work plan of the bank or the progress to to be expected from the bank ? Response. No, I never prepared such a report. And in addition, I did not have any idea to prepare the action plan or strategic plan of the bank because I was all alone. There was no strategic plan or action plan at all. And I did not even have my own initiative to start anything. Question. How about your supervisor ? Those who were from the Democratic Kambuchiya or from line ministries supervising you, did they ever give you instruction to prepare any plan in order to ensure that the bank would grow ? Response. No, we never received any guidance. Response. No. We never received any guidance. We never received any directives. Question. Questions. What was your impression of your position as the Deputy Director General of the Foreign Trade Bank ? What was your impression of your position as the Deputy Director General of the Foreign Trade Bank ? The President, the witness needs not answer this question because this will lead to speculation or assumption by the witness in his answer. Counsel. Thank you, Mr. President, but this question concerns the witness himself, the President in the witness. The witness needs not answer the question and because this question elicit assumption from the witness. And today we are not prosecuting the witness. We need to ask him what he can recall, what he has experienced. So the Council is advised to move on. Ce qu'il a vécu, nous ne sommes pas là pour le poursuivre et on ne peut l'amener à spéculer. La défense est priée de passer à la suite. Je vais vous demander d'explication sur différents termes. Avez-vous entendu ce terme? Que veut-il dire? J'ai entendu ce mot, mais je ne peux pas donner l'explication sur les Khmers rouges, je ne peux pas donner l'explication sur les Khmers rouges. How about the term royal government, which was used during the resistance movement period, up until the adoption of the new constitution of the democratic Khmers. Did you understand this term? At that time, I was not sure. There were resistance forces or movements and the Khmers rouges came to power. I cannot be precise and clear about the event. Thank you. The last word was the Anka. What was your impression of this term before 1975? Before 1975, I did not hear the word Anka at all. When did you get to know this word? Question, à quel moment avez-vous entendu ce mot ? Response. I heard it later on, je l'ai entendu plus tard. When the Khmers rouges took control of Cambodia. And at that time, we heard frequently the word Anka. But before, I never heard of the word. Thank you. I would like to ask for permission from Mr. President to present document D279-6, De faire afficher le document D279-6. Which also contain E3-439. Aussi connu sur le cote E3-439. On page 7. A la page 7. Le président. The president. Can you please give the title of the document as well as the relevant E. sans cela, on ne pourra pas retrouver la page en question de l'adéfense. Il s'agit d'un procès verbal d'audition de témoignage. Je vous remercie ma EON 0041 8545. Parce que ce document contient des questions et des réponses, je voudrais évoquer les questions et réponses 35 et 36. Le Président, allez-y, je vous en prie. Lui-ci d'audience, veuillez remettre ce document aux témoins. Que les services techniques fassent afficher ce document sur les écrans. Pas seulement qu'on l'obtienne. Ma défense. Merci Monsieur le Président. Je pense que vous avez repéré le passage pertinent. Je pense que vous avez repéré le passage pertinent. C'est le Président. Vous avez besoin de temps pour passer ces points ? Vous pouvez vous disposer de quelques instants pour examiner ce passage ? Je voudrais vous demander de répondre à la question. Quelle est la question ? Le Président. Monsieur le Président. On vous demande juste de lire ce passage. parce que ce document est un document, car il s'agit du procès verbal de votre tradition. Après quoi, l'avocat vous posera des questions ? Maître, je vous en prie. Bien. Monsieur le Président. Ma défense. Merci. Counsel. La question 35 I do not know when it was established, but the Khmer Rouge had to have ministries for international relations. With my estimation, the ministry of economy was probably established when the Khmer Rouge government was created. My question to you is the following. You use the word estimation for the establishment of the ministry of economy. Do you have any reasons or ground for your estimation of the establishment of the ministry of economy? Mr. President, let me give a little bit of detail regarding this point. Laissez-moi, M. le Président, expliquer ma réponse. J'ai été évacué de Phnom Penh pour aller travailler dans les campagnes en coopérative pendant un certain moment. C'était la période pendant laquelle j'étais dans les coopératives. Je ne savais pas ce qui se passait à Phnom Penh. C'était mon premier point. En second lieu, je ne connais pas la date précise de la création du ministère. Donc, il s'agit ici de mes suppositions en me fondant sur les circonstances de l'époque. Le ministère a bel et bien été créé, mais je ne sais pas à quelle date. Donc, c'était une supposition de ma part. Un gouvernement a besoin de créer des ministères. Et donc, il s'agit ici de mes conclusions personnelles tirées de mon expérience. J'ai passé plusieurs mois dans les coopératives et il est possible que le ministère ait été créé pendant cette période. Merci. Question. Je vous remercie. Lire question-réponse 36 du même document. Je vais vous le lire. Question. Dans le document. Je voudrais vous montrer un document qui porte la cote ERN 0001-9108-2001-9126. dont le titre est « Réunion du comité permanent » en date du 9 octobre 1975. Et votre réponse à cette question est que je n'ai jamais vu ce document. En fait, le comité permanent était le comité central. De plus, j'ai occupé à l'époque un rang très inférieur au sein du parti. J'ai été placé un rang très inférieur au sein du parti. Même si j'étais une personne cultivée. J'aimerais maintenant m'attarder à une phrase. Vous dites que le comité permanent était le comité central. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Et bien, dans le document, comme on m'avait montré, il était marqué le comité permanent. Donc, c'est ma compréhension que c'est la même chose. J'aimerais savoir si les mots « permanent » et « central » veulent dire la même chose. Ou sont-ils deux choses différentes. À savoir si le titre du document induit en erreur. Selon moi, le comité permanent ou le comité central sont des comités directeurs. Donc, c'est soit un comité permanent ou un comité central. Donc, à savoir s'il y a une erreur dans le titre, je ne sais pas. On m'a montré le document en question. La défense. Permettez-moi de vous interrompre, M. le témoin. Ce document est le procès-verbal de votre audition. Ce sont vos déclarations. Donc, j'aimerais que l'on s'attarde un peu plus à cette phrase. En fait, le comité permanent était le comité central. Est-ce votre déclaration et maintenez-vous ce que vous avez dit ? Ou croyez-vous aujourd'hui que peut-être vous fait erreur et que vous devez corriger la réponse que vous avez donnée ? Et que ce sont en fait deux comités distincts ? Pouvez-vous nous en parler ? Réponse. À ma connaissance, d'après ce que je comprends, des comités permanents, des comités centrales, c'est un comité directeur au niveau de leadership. Voilà ma compréhension. Je ne sais pas si ma réponse est assez claire pour vous. Merci. Donc, dans votre opinion, à ce moment-là, vous n'êtes pas certain de ce qu'est un comité permanent ou un comité central. Vous savez simplement que ce sont des comités d'échelon supérieur. C'est exact. Réponse. Je comprends que le comité permanent ou le comité central sont au niveau de l'instance dirigeante. Le leadership suprême. Le leadership suprême. Et question, réponse 38. Réponse 38. Réponse 38. La question est, savez-vous quelle position occupait le dénommé HEM au sein du ministère de l'industrie ? Et votre réponse à cette question va comme si vous avez commencé à y travailler. Orne, c'est-à-dire le nom que vous avez mentionné dans votre préfet-france. Mais des fois, vous dites Orne ou Orne. Orne était le chef du ministère. Et j'ai supposé que HEM occupait un rang plus élevé que Orne. Mais il n'était pas connu du public. Et c'est votre réponse aux enquêteurs des co-juges d'instruction. Réponse. Oui, c'est ce que j'ai dit. Question, quand vous dites que vous avez présumé, quel était le fondement de cette supposition ? Le Président Moussou, le témoin veut y attendre avant de répondre. La parole est à l'accusation. Le procureur. C'est une question tout à fait répétitive. Nous avons montré exactement le même extrait au témoin. Il a même vu sa déclaration, mais il s'était fondé sur ses observations des documents. La défense. Ma question porte sur le comité permanent et le comité central. Le témoin, c'est une affirmation au sujet des comités. Et ici, on parle du dénommé HEM. Il ne s'agit pas. Je n'attends pas au même point que l'accusation pour ce même passage. Le Président, la Chambre rejette l'objection de l'accusation. Le témoin peut répondre à la question. Réponse. À l'époque, on m'a donné de nombreux documents à lire. Après avoir lu ces documents, j'ai tiré des conclusions. Et ces suppositions avaient pour fondement les documents qu'on m'a montré. Ce n'était pas une supposition que je n'avais sorti nulle part. C'était toujours en me fondant. Et selon les documents que j'ai eus, HEM occupait un poste plus élevé. Une fois de plus, j'ai fondé ma supposition sur les documents qui m'ont été montrés. Et selon les documents, il est fort probable que HEM est occupé un poste supérieur à celui du ministère du Comité. Je n'ai pas inventé cela. Merci. La défense. Merci. Donc, vous pouvez nous confirmer que vous avez fait des suppositions en me fondant sur les documents et pas sur la base de vos connaissances de l'époque. Est-ce que c'est exact ? Réponse. Oui, c'est exact. Il n'existait pas de documents officiels faisant état de nomination de personnes à des postes dans le régime. Et on m'a montré les documents dans le cadre de l'instruction. Merci. Question Now, we move on to question answer 39. Merci, Metamuse. Du moment, que l'on passe la question suivante, 39, dans le document. La question qui vous a été posée va comme suit. La question qui vous a été posée va comme suit. Quels étaient les fondements de ces suppositions de votre part que Ham siégeait sur le comité de l'économie ou le ministère de l'économie ? Réponse. À moins que je me trompe, un des documents qui m'ont été montré comportait des annotations qui indiquaient que ça avait été envoyé au frère Vaughan et au frère Ham. J'ai tiré mes conclusions sur ces annotations que j'ai vues sur les documents, que les deux siégeaient sur le comité de l'économie, au-dessus des ministères, y compris le ministère du commerce. Il ne s'agissait pas là d'une supposition inventée de ma part. Et c'est la raison probable pour laquelle il siégeait sur ce comité. Et c'est la raison probable pour laquelle il siégeait sur ce comité. C'est-à-dire que les annotations sur les documents sont, pour moi, claires. Je me permets de tirer cette conclusion. Question. Laissez-moi résumer ce que vous venez de dire. Vous ne saviez pas quelle était la relation du dénommé Ham avec le comité de l'économie ou du commerce avant que les enquêteurs des conseils d'instruction vous montrent les documents. Est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est exact. Ces suppositions, je les ai faites sur la base des documents qu'ils m'ont montrés. Question. Les documents que les enquêteurs vont montrer. Comportaient-ils des documents où il est indiqué le nom Ham et la signature de Ham ? Réponse. Je ne me souviens pas d'avoir lu un ordre signé de Ham. Mais les documents étaient envoyés à Ham, au frère Ham. C'était les annotations à nous. Et s'il y a un tel document, veuillez, s'il vous plaît, me le montrer. Le procureur. Monsieur le Président, peut-être qu'il a aidé le conseil. En effet, un document, c'est que c'est D279-6.5, qui était une instruction donnée par l'échelon supérieur. Monsieur le Président, le conseil de la Défense, Monsieur le Président, le moment n'est pas important pour que l'accusation présente des documents. Laissez-moi poursuivre mon interrogatoire, s'il vous plaît. La banque n'était pas sous le contrôle du comité de l'économie ou du commerce. Et je ne savais pas qui était à l'échelon supérieur et qui le contrôlait. Est-ce que c'est un résumé fidèle de votre déclaration? Réponse. Laissez-moi relire ce qui est écrit. Oui, peut-être que Haim siégé sur le comité de l'économie avec Banker ou a reçu l'ordre de l'échelon supérieur d'être président de l'unité du commerce. Cette supposition de ma part était toujours sur le fondement des documents. En fait, je l'ai fondé sur les documents qui m'avaient été montrés. Oui, vous l'avez déjà dit, cela. Je voulais savoir la dernière phrase dans votre réponse, 39. Vous dites que la banque n'était pas sous le contrôle du comité du commerce ou de l'économie. Et je ne savais pas qui était à la fin de l'échelon supérieur et qui me contrôlait ou qui avait supervision sur moi. Réponse. Je m'en tiens à mon statement, counsel. Réponse. Je m'en tiens à ce que j'ai dit, car je ne sais pas qui l'a créé. Merci. Question. Avez-vous des doutes quand la banque a été créée, mais vous ne saviez pas qui l'avait créée? Ou qui étaient les subordonnés de cette personne? Oui, c'est certain que j'ai songé à l'époque, mais je n'ai pas osé poser la question. Question. Et pourquoi? Réponse. Je ne saurais vous dire les raisons. Question. Je veux savoir pourquoi n'avez-vous pas posé de question sur la création de la banque et vous ne saviez pas qui étaient les supérieurs, les subordonnés, que vous ne connaissiez pas la hiérarchie? Réponse. 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 Si vous comparez à aujourd'hui, c'est certain qu'aujourd'hui, on poserait la question. À l'époque, je n'ai pas posé la question. Voici ma réponse brève. La défense. Vous ne pouviez pas poser la question? Pourquoi? Réponse. Réponse. À l'époque, je pensais que je ne devais pas poser de questions. Voilà donc ma réponse. Je ne pouvais pas poser des questions et demander des détails sur ces questions. Ce qu'on m'a dit de faire, je l'ai fait. Et si j'avais des doutes, je me taisais et je gardais ça pour moi. Réponse. Réponse. La question. Vous pouvez vous élargir un peu plus que vous gardiez vos doutes pour vous? Pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est vraiment drôle, n'est-ce pas? C'est étrange que l'on ait créé une banque et que vous ne saviez pas qui était votre supérieur, qui était votre subordonnée. Pourquoi ne pouviez-vous pas poser de questions à ce sujet? Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Témoin, Vous voyez, je vous prie, répondre à la question. Je ne crois pas que vous ayez quelque raison que ce soit que vous ayez à consulter votre avocat, votre réponse n'étant pas à vous incriminer personnellement. Si vous n'avez pas peur de vous incriminer, certainement, vous pouvez, bien sûr, demander à votre conseil, pour toute autre question, vous devez répondre. Vous ne devez consulter avec votre avocat que si vous croyez que votre réponse n'étant pas à vous incriminer. Et, le cas échéant, vous avez le droit de ne pas répondre. Donc, si vous vous souvenez, si vous avez, si vous pouvez répondre, vous devez répondre. Réponse. Réponse. Quand la banque a été créée, on m'a dit qu'il y avait un petit, que le personnel était réduit. Mais j'avais des doutes, car ce n'était pas comme une banque à part entière. Mais je devais garder le silence. Je veux dire, il n'y avait aucun avantage à commencer à poser des questions aux gens autour de vous. Si je commençais à poser des questions, j'aurais des inquiétudes vis-à-vis de ma sécurité personnelle. Merci. Je vous remercie. Laissez-moi vous poser ma dernière question. Quand vous étiez directeur adjoint de la porte du commerce extérieur, connaissiez-vous le dénommé Haim? Réponse. Le président. Le président. Vous pouvez continuer. La parole est à l'accusation. 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 Il me semble que vous avez créé à intervenir. Mais quand mon collègue le Cambodien, le témoin a répondu qu'il connaissait Haim et que c'était Kusam. Vous pouvez lui demander s'il savait qui était Haim, s'il le petit, et pourrait donner lieu à certaines confusions. Il y a eu certaines confusions. Donc, directeur adjoint de la Banque du commerce extérieur. L'accusation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501